Le dernier roi du Gondor, Éarnur, partit affronter le roi sorcier en personne, au cœur même de Langmar. Il s'en alla vers son destin en armure de guerre, mais sans sa couronne. Nous la conservons en attendant le jour où un roi du Gondor pourra à nouveau la porter. Mais ce roi devra avoir assez de bon sens pour ne pas défier le roi sorcier seul. Je serai méfiant envers l'araignée à ta place. Elle ne te montre que ce qu'elle veut. Alors dis-moi ce que tu veux voir. Mina s'est-il toujours debout ? Oh, mais quel altruisme ! Rien de plus ? La dernière vision était troublante, n'est-ce pas ? Je veux savoir ce que vont me faire les Nazgûles. Prends garde à ce que tu demandes, Rodeur. Avec la prophétie, vient le tourment. On prendra la ville à l'aube ! Soumets-toi à ton destin. Je sais ce qui t'effraie, Talion. Les visions d'Arakne ne sont pas immuables. Le roi sorcier... C'est le pouvoir de domination. L'anneau peut asservir l'esprit des hommes. Que peut-on faire ? Il faut faire des sacrifices. Il y aura des pertes. Mais... N'oublions pas notre objectif. Quoi qu'il puisse en coûter. Nous pouvons sauver des vies. Si le chef de guerre de ma vision est celui que traque Paranor et ses hommes, ils auront besoin d'aide. Un chef de guerre n'y changera rien. Pour l'instant, ce chef de guerre est la plus grande menace pour Minasithil. Je refuse de rester les bras croisés pendant que Paranor et ses hommes risquent leur vie pour le tuer. Paranor, je veux aider, car ce chef de guerre ne se laissera pas faire. Nous en avons déjà vaincu, Roder. Je n'ai rien contre une lame de plus. Alors nous l'éliminerons ensemble. Je commence par les archers. Envoyez vos hommes quand la voie sera libre. Je n'ai rien contre la voie. C'est ma voie. Est-ce qu'il faut être quelqu'un ? Je ne sais pas. Le général, nous travaillons seuls. J'espère que ces archers gondoriens visent bien. Sinon, nous esquiverons des flèches alliées. Ce sont des soldats à guérir. Ils sauront quoi faire. Je ne sais pas. Trois archers, Gondorian. Vraiment ? Seulement trois. Je parie que c'est un membre qu'il a inventé pour faire pause. Vous savez qui est ce que c'est ? Je préférerais être dans l'équipe de tête de siège. C'est trop dangereux. Tu ne sous-estimes pas des hommes qui se battent pour leur terre. Ce ne sont pas leurs terres. Il faut mouiller la pierre à aiguiger. C'est la petite malade. Cela a rempli une touche. Quel intérêt ? Moi, j'aime bien quand ma lame est dépoussée. Comme ça, quand on a un peu plus puissé, c'est parfait. Oh, mais quel crétin j'ai fait ! J'ai permis de faire pas une lame de bouche. J'ai terminé. C'est trop丁. Je ne sais pas si vous faites ce qui est le plus rapide. C'est trop de russes qui ne vous repose. C'était le dernier archer. Maintenant, trouvons un point de vue. Il faut verser nos hommes de Baranor. Ah, le doux parfum de la peur humaine. C'est un vrai délice. Ensemble, on va écraser leurs défenses et les réduire en miettes. Ensemble, nous, les capitaines et chefs de guerre réunis, on remportera la victoire. Ensemble, on prendra la cité à l'aube. Faites les brûlées ! Pour le condamn ! Maintenant, c'est le moment de frapper. Tu dois être l'idiot qui a tué mes gardes du corps. Tu ne fais que retarder l'inévitable. Le sang des pourceaux d'humains coulera bientôt à flot dans mon gosier et je boirai le tien en premier. Tu veux savoir ce qui me fait rêver tout de suite ? Nager dans ton sang et tes entrailles. Vous ne croyez pas qu'on devrait déjà se battre depuis longtemps ? Chopez-le ! Disons qu'on les quitte. Une bonne chasse. Le chef de guerre n'a pas dû aimer. Ni ses archers. Vous reviendrez chasser ? Oui, avec grand plaisir. Alors, Talion. A-t-on changé quelque chose ? Certaines choses nous échappent. Rendons visite à Arathnay. Si j'accepte de retourner là-bas, c'est seulement pour mon anneau. Assez ! Tout ça dépasse ton anneau de malheur ! Ou toi ! Ces visions pourraient nous sauver la vie à tous ! Attention, Talion. Tu lui fais confiance. Je ne peux pas ignorer ce qu'elle m'a montré. Sous-titrage Société Radio-Canada